Musique Dans cette nouvelle postée avec Asma Fares, nous sommes le mois de mai, donc on arrive à la fin des postées pour cette année 2019, entre guillemets, pour cette année 2019, puisque nous allons faire une pause comme chaque année durant les grandes vacances d'été et on se retrouvera donc à la rentrée en septembre. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler d'un sujet, on va dire, spirituel, religieux, étant donné que nous sommes dans le mois de ramadan, donc j'en profite aussi pour vous souhaiter un très bon ramadan. On a eu plusieurs demandes par rapport à ça, comment éduquer, enseigner l'islam, comment éduquer religieusement nos enfants, et on a trouvé que c'était juste le bon mois pour vous parler de ça. Encore une fois, nous ne sommes pas des savants, nous ne sommes pas des imams, nous allons tout simplement vous partager comment nous, maman, on essaie de faire aimer l'islam à nos enfants, de leur apprendre l'islam. On compte aussi sur vous puisque nous sommes une communauté et l'idée c'est vraiment d'échanger, donc on attend aussi en commentaire vos astuces, ce que vous faites pour éduquer vos enfants d'un point de vue religieux. Alors, on va commencer les filles sans plus tarder. Si on n'a pas de religion, bon écoutez, voilà, c'est une autre question, c'est une autre histoire, mais là je parle de personnes comme nous, nous sommes croyants, nous croyons en Dieu, nous sommes musulmans, et nous voulons bien sûr que nos enfants apprennent et surtout soient aussi de bons musulmans, donc comment faire, comment s'y prendre. C'est vrai que là on parle de l'éducation des enfants, donc ça y est, on est mariés, on est en couple, voilà, on a des enfants et on commence à se poser des questions. Souvent, c'est vrai que lorsqu'on commence à avoir des enfants, on se dit, ah oui, mais comment je vais leur enseigner ça, qu'est-ce qu'il faut faire quand ils naissent, etc. On commence à se poser des questions, ok ? Mais ce que je voulais dire, c'est que, ou souligner, c'est que, avant même de se marier, dans le choix du conjoint, finalement, lorsqu'on choisit la personne, bah écoutez, c'est quelque chose auquel il faut penser. Le papa, le futur papa de votre enfant, comment voulez-vous qu'il soit ? Vous comprenez que si, par exemple, vous vous mariez avec une personne qui ne pratique pas du tout, par exemple, bah ça va être un peu plus difficile, quand même, hein, d'enseigner ça à l'enfant. Donc c'est vrai que le choix de l'époux, c'est quelque chose d'important. Maintenant, je pense que la chose vraiment qu'il faut retenir dans toute cette vidéo, je vais beaucoup parler, je vais aller dans tous les sens, comme d'habitude, mais c'est que tout commence dans la maison, et surtout, vous êtes l'exemple. Moi, je ne cherche personnellement pas à ce que mes enfants soient comme moi, je veux qu'ils soient meilleurs que moi. Meilleurs que moi dans tous les points de vue, même d'un point de vue religieux, mais vous devez être un exemple, parce que, comment voulez-vous enseigner quelque chose à un enfant, lui enseigner le bon comportement, lui enseigner le Coran, lui enseigner la prière, si vous-même, vous ne priez pas, si vous-même, vous ne pratiquez pas. Donc déjà, c'est vraiment important de, nous, nous éduquer. Alors, voilà, selon notre histoire, selon notre éducation, il y a des personnes qui ont reçu une superbe éducation, une très bonne éducation, leur donnant ainsi des bases solides, que ce soit au niveau du comportement, du bon comportement, de la moralité, au niveau aussi des sciences, au niveau des connaissances, on va dire, et il y a d'autres personnes, pour des raisons x, y, qui n'ont pas eu cette chance-là. Voilà, donc on n'est pas là pour juger les parents. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des parents... Ma mère a appris très récemment, enfin, très récemment, ça fait quand même maintenant presque une dizaine d'années très récemment, mais oui, très tard, à apprendre l'arabe pour pouvoir lire le Coran. Donc, c'est jamais trop tard, ce n'est jamais trop tard, franchement. Et voilà, ma maman, elle a la cinquantaine, quoi. Elle a la cinquantaine, elle a commencé à apprendre. Donc, voilà. Mais, ma mère ne savait ni lire l'arabe, ni écrire. Elle connaissait les choses basiques. Mon père, bon, un peu plus, mais franchement, il était, voilà, très occupé par le travail, etc. Mais, il nous a mis à la mosquée, dès notre plus jeune âge. Je vous avoue que passer tous les samedis, dimanches de son enfance à la mosquée, à apprendre, ben, quand on est jeune, ce n'est pas forcément gay. Dieu merci, j'aimais. J'aimais bien parce que les profs m'aimaient bien et que j'étais contente d'avoir mes copines, etc. Mais, voilà, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Surtout qu'avant, malheureusement, il y a très 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 longtemps, les profs n'étaient pas sympas, n'étaient pas forcément sympas. Et que, oui, il y a plein d'histoires où il y avait des corrections, etc. Donc, du coup, comment voulez-vous aimer ? Comment voulez-vous aimer apprendre l'arabe ou apprendre le Coran ou apprendre ceci lorsque le prof que vous avez devant vous est méchant, qu'il le frappe ? Oui, le petit coup de règle, etc. Vous me direz en commentaire si vous avez eu ça. Donc, heureusement, maintenant, les choses ont changé. Nous avons des madrassas, des écoles. Vraiment, voilà, je vois, moi, mes neveux sont tous à l'école arabe. Et c'est vraiment, ça a énormément changé. Les profs sont géniaux. Les méthodes éducatives ont changé. Voilà, ils ont la récréation. Ils adorent aller là-bas. Et ce qui est chouette, c'est que ces écoles sont dans la mosquée. Donc, du coup, dès le plus jeune âge, vous apprenez à l'enfant, finalement, à aller dans cet endroit qui est pour nous, quand même, un endroit fondamental qui est la mosquée. Alors, du coup, je ne sais même plus qu'est-ce que je disais. Mais, oui, voilà, je parlais des parents. Donc, c'est vrai que si vous avez la possibilité d'apprendre des choses, il y a des choses, moi, que j'apprends à mes filles pour l'instant. Mais, je vous avoue que même si j'ai les connaissances, je préfère les mettre à l'école arabe pour de multiples raisons. Dont une, c'est qu'elles ne m'écoutent pas beaucoup. Donc, du coup, je préfère les mettre là. Elles sont en liste datant dans une madrasa ici, donc à Singapour. Ce qui est difficile à Singapour, c'est que beaucoup d'écoles sont malaises. Et moi, je veux une école où on parle anglais parce que mes filles ne parlent pas le malais. Donc, en attendant, écoutez, il y a pas mal de choses qu'elles connaissent, qu'elles ont apprises à la maison. Donc, les filles, j'ai pris des notes, mais même mes notes, je n'arrive même pas à les relire, franchement. Je ne sais même plus comment j'ai mis ça. Enfin, voilà, je vais essayer d'être claire. Donc, je voulais parler d'une chose importante. Avant d'apprendre le Coran, les histoires, les prophètes, ceci, etc. Les connaissances, on va dire, le plus important, c'est d'apprendre le bon comportement à notre enfant. C'est vraiment le plus important. Parce que je vous assure qu'il y a des personnes qui ont énormément de connaissances, mais qu'ils ont un comportement limite qui est contradictoire avec ce que l'islam nous enseigne, ce que le Coran nous enseigne, ce que la Sunna nous enseigne. Comme je vous disais, je ne suis pas là en tant qu'imam. Je vous parle de manière générale et je ne vais pas vous faire sortir de hadiths ou ceci ou cela dans cette vidéo parce que ce n'est pas du tout l'objectif. Mais pour moi, ça relève du bon sens. Comment, je veux dire, vraiment ce qui est important, c'est de bâtir, on va dire, les fondations. Et les fondations, c'est quoi ? C'est déjà la croyance. Donc, expliquer à votre enfant qu'on croit en Dieu, leur expliquer tout par rapport à la croyance, donc le Dieu, les anges, ceci, cela, voilà. Une fois qu'on est là, on a la croyance, etc., le comportement, c'est super important. Alors, il y a une chose que j'essaie de faire, c'est que le bon comportement, que l'on soit musulman ou pas musulman, croyant ou pas croyant, c'est un devoir d'éduquer son enfant et de bien l'éduquer. On veut tous avoir des enfants bien éduqués. Mais le truc, c'est que j'essaie de ne pas tout rapporter à la religion. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, je ne sais pas. Il y a des choses, par exemple, ne pas mentir. Oui, je vais expliquer, il faut être honnête, etc. et tout. Parce que, oui, il faut être comme ça, c'est quelque chose d'important dans la vie. Mais, en plus, dans notre religion, c'est quelque chose d'encore plus important. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais j'essaie de ne pas tout relier. Oh non, ne fais pas ça parce que dans la religion. Oh non, ne fais pas ça parce que dans la religion. Non. Il y a des choses que vous devez expliquer. Par exemple, pourquoi on mange avec la main droite ? Vous voyez, votre enfant, vous l'avez mangé avec la main gauche, vous allez lui expliquer pourquoi. Donc, nous, les musulmans, on mange de la main droite pour cette raison. Donc, déjà, il y a une chose importante que j'ai oublié, en tout cas, de préciser. C'est que, quand je dis les fondements, bâtir la croyance, en tout cas, pour que les enfants croient, bien sûr, croire en Dieu est notre prophète. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est vraiment très important parce que, en tout cas, pour moi, c'est l'exemple qu'il faut suivre. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses que j'explique en parlant du prophète. Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple. Voilà, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mange avec la main droite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dormait de cette manière-là. Et donc, vous leur apprenez en parlant en même temps du prophète qui est pour nous, c'est un exemple, on cherche tous à lui ressembler. Donc, ce que je disais, c'est que c'est vraiment important de ne pas tout ramener à la religion. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'après, sinon, ça devient... Voilà, quoi. Comme je vous disais, on rencontre des personnes qui n'ont aucune religion et qui ont un très bon comportement, qui sont honnêtes, qui ne mentent pas, qui ne volent pas, qui ne font pas ceci, ceci, cela. Et qui ne croient pas. Donc, il ne faut pas tout ramener à la religion. Mais il y a des choses qu'il faut appuyer. Par exemple, quand je vous parlais de bons comportements, l'empathie, apprendre à l'enfant, l'empathie, le fait d'aider les autres, les plus pauvres, les personnes qui sont dans le besoin, etc. C'est quelque chose qu'on doit leur apprendre. Voilà, mais dans la religion, c'est quelque chose d'encore plus important parce que dans notre religion, dans les pays d'islam, on a l'aumône, etc. Donc, il y a des choses que vous pouvez appuyer. Vous voyez, je pense que l'apprentissage de l'islam, il faut choisir les sujets ou les choses, les moments clés pour enseigner. Par exemple, ok, donc voilà, l'aumône, nous, on aide financièrement. Ça peut être financièrement, mais ça peut être aussi de différentes manières. Mais il y a quelque chose que j'aime bien faire avec les filles depuis très longtemps, c'est que quand on fait une fois tous les, je sais pas, 5 ou 6 mois, on fait un grand tri. Donc, je vais trier avec elles les vêtements qui ne l'en vont plus, je vais trier les jouets, alors on prépare un sac. Et je leur explique qu'on va donner ça à des personnes qui sont dans le besoin. Des personnes, des mamans, des papas qui ne peuvent pas acheter de jouets pour leurs enfants, qui ne peuvent pas... Alors au début, je vous assure que Rania, c'était niaite. Non, tu ne donnes pas mes affaires. Et maintenant, quand il y a une chose qui ne lui va pas, elle me dit Maman, on va te donner à qui ? On va te donner à l'enfant qui ? Vous voyez, c'est des choses que vous pouvez vraiment leur apprendre dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, on explique. Voilà, donc là, on donne ça, mais nous, on donne aussi des fois de l'argent pour aider la personne. Voilà. Aider, ça peut être avec de l'argent, ça peut être avec des vêtements, ça peut être en donnant des jouets, ça peut être en donnant ton temps, etc. Et n'hésitez pas à aller avec eux. Quand on va donner les jouets, on part à l'association, l'association avec elles, et elles vont mettre ça dedans. Donc c'est vraiment très important. Pareil, alors il y a une chose qu'on essaie de faire, on reste sur l'aumône étant donné qu'on parle de ça, mais voilà, quand on voyage ici en Asie, malheureusement, il y a plein de pays d'Asie, où il y a énormément de personnes qui... des mendiants dans la rue, etc. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur explique, voilà, qu'il y a des personnes, parce qu'elles posent des questions, et on leur donne une pièce ou un petit billet à donner. Après, voilà, le truc, c'est que des fois, vous avez les enfants qui, après, voilà, du coup, à chaque fois qu'ils vont en dire, maman, tu lui donnes une pièce, maman, tu lui donnes une pièce, mais il faut aussi expliquer que quand on donne, voilà, il y a toujours, dans tout, il y a un juste milieu. On ne donne pas non plus trop, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, bref, voilà. Donc en tout cas, par rapport à ça, mais c'est vraiment important, finalement, dans votre vie du quotidien, vous voyez, dans votre quotidien, de parler de, voilà, de l'islam, etc. Vous voyez, on mange, on sait très bien qu'on ne mange pas de porc, ou qu'on ne boit pas d'alcool, ou ceci ou cela. Ça aussi, vous allez, vous devez expliquer. On explique. Les explications, c'est vraiment important d'expliquer pourquoi on mange de la main droite, pourquoi on ne mange pas ceci, pourquoi on ne mange pas cela. Quand on ne connaît pas, franchement, maintenant, avec Internet, vous avez plein, plein, plein de... Vous avez des informations, et si vraiment, vous ne savez pas quoi répondre, il y a des imams. Les imams dans les mosquées, ils sont là pour ça. Voilà, j'ai besoin de vous poser une question. J'aimerais avoir des informations par rapport à 6, à ça. Comme ça, il y a une chose importante, les filles, c'est que moi, des fois, je ne sais pas quoi répondre quand elles me posent une question. Je dis, ok, maman, elle te répondra dans quelques temps. Vous pouvez faire vos petites recherches et vous répondez à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas tout de suite, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas la fin du monde. Maman, elle va bien vérifier avant de t'expliquer. Surtout que, quand ils sont petits, ça va. Mais lorsqu'ils deviennent grands, les questions deviennent très pointilleuses. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense qu'il faut déjà s'éduquer pour pouvoir éduquer, vous voyez. Mais il n'y a pas de mal à ne pas connaître les choses et à dire, attends, ma chérie, je vais regarder, poser la question, etc. Et ensuite, on en rediscute. C'est vraiment important. J'avais commencé en parlant des parents, qu'il y a des personnes qui ont eu la chance d'avoir une éducation religieuse, d'autres pas, etc. Alors, si, heureusement, comme je vous disais, au jour d'aujourd'hui, il existe énormément de mosquées, il existe énormément d'initiatives, des associations. Il y a même des cours sur internet. J'ai une copine ici, sa fille a appris l'arabe avec une professeure en ligne. Donc, il y a énormément de possibilités. Et heureusement, ça reste accessible. Ça reste accessible au sein des mosquées aussi. Donc, si vous n'avez, pour X raisons, peut-être que vous n'avez tout simplement pas le temps ou peut-être que vous n'avez pas les connaissances, franchement, les filles, c'est important. C'est vraiment important d'offrir ça. Je vous assure que je suis reconnaissante. Je remercie mes parents. J'ai envie d'aujourd'hui de pouvoir lire l'arabe, écrire l'arabe, de comprendre énormément de choses. Après, parler l'arabe, ça sera un autre sujet. Je pourrais vous faire une autre vidéo par rapport à ça. Mais, je vous assure que le Coran, la majeure partie du Coran, des hadiths, tout ce que je connais, j'ai appris ça vraiment pendant mon enfance à la mosquée. Donc, vous voyez, et surtout quand on est petit, écoutez, on apprend vite. Donc, quand on devient grand après, c'est vrai qu'avec le travail, c'est difficile de... Mon mari a appris à mettre, donc a appris beaucoup plus tard, parce qu'il n'a pas, lorsqu'il était jeune, pour l'école arabe, en tout cas, pour apprendre la langue. Il a appris beaucoup plus tard, lorsqu'il bossait, donc il allait en cours du soir, en cours du soir, mais bon, c'était vraiment difficile à gérer. Il faut de la volonté, parce que voilà, une fois qu'on est... C'est vrai, quand on est plus âgé, on a les responsabilités, on a le travail, on peut avoir la famille, les enfants, etc. Donc, profitez vraiment lorsqu'ils sont petits pour leur donner ce cadeau, finalement, ce cadeau-là. Donc, voilà. C'est plus ce que je disais, mais vraiment ce qui est important, comme je vous disais, c'est que vous êtes finalement le meilleur exemple, et que c'est à la maison qu'on apprend le plus important. Il ne faut pas se dire, bon, je vais tout déléguer. Ok, oui, on peut déléguer certaines choses, oui, l'apprentissage de l'arabe, l'apprentissage de ceci, de cela, mais à la maison aussi, c'est très important que votre enfant vous voit vous-même. Vous pouvez expliquer, des fois, les filles posent des questions, comment tu as pris ? Elles me posent la question, parce que quand elles me voient, par exemple, lire une chose en arabe, ou le Coran, ou ça, ou quelque chose, elles me demandent, mais maman, comment ça se fait que tu sépares de l'arabe ? Et je lui explique. Je lui explique, parce que lorsque j'étais jeune, papy, mamie, ils m'ont mis à la mosquée, donc maman, elle a prié et tout ça, et ça leur a donné l'envie, ça leur a donné vraiment l'envie, moi aussi, je vais apprendre l'arabe. Donc, voyez, il faut vraiment que, c'est important que l'enfant vous voie prier, faites les choses devant eux, voyez, plutôt que de s'isoler, par exemple, pour prier, priez devant eux, ou même, là, par exemple, les filles, vous verrez dans une autre vidéo, je pense que je le, oui, voilà, je ne sais pas si elle sera postée, ou avant, ou après, les filles, elles ont un petit tapis de prière, pour l'instant, c'est de l'amusement pour elles, elles imitent, mais justement, on imite, c'est le, l'apprentissage, ça peut se faire aussi par l'imitation, donc voilà, elles ont leur petit tapis de prière, elles ont leur petit foulard, elles savent que lorsqu'elles doivent aller, lorsqu'elles doivent prier, elles doivent mettre le foulard, et là, par exemple, je leur ai acheté un petit livre sur, l'apprentissage de la prière, pour commencer à leur apprendre, il y a vraiment, vous voyez, c'est important de faire les choses devant eux, c'est comme lorsqu'on mange, je dis toujours, Bismillah, est-ce que vous avez envie de dire, vous voyez ce que je veux dire, et donc, voilà, on peut dire Bismillah tout simplement dans sa tête, et voilà, ou le dire à haute voix, pour rappeler à l'enfant que, oui, n'oubliez pas, nous sommes des musulmans, voilà, quand on a fait, quand on, avant de manger, on dit Bismillah, voilà, là c'est le mois de ramadan, c'est aussi l'occasion vraiment de leur parler du mois de ramadan, vous voyez, il y a des occasions aussi comme ça à saisir, donc le mois de ramadan avant, n'attendez pas que vous commencez à jeûner, parce que là vous serez crevé, peut-être la migraine du premier jour, etc., non, déjà avant, vous pouvez commencer à préparer, donc là les filles, elles savent qu'il y a le mois de ramadan qui arrive, elles savent qu'après le mois de ramadan, il y a Halilaya, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, mais Halilaya, c'est donc la fête de l'Arile, elles savent qu'après le ramadan, il y a la fête de l'Arile, et là par exemple, cette année, elles veulent essayer, faites-leur essayer, elles ont quel âge ? Elles sont 5 ans, elles vont jeûner 1 heure, entre guillemets, vous voyez, et vous pouvez les récompenser, les récompenser en disant, super, tu vois, tu as jeûné, mais quand tu seras plus grande, quand tu auras l'âge de la puberté, tu devras, là ça sera une obligation, voilà, tout doucement, vraiment il faut y aller tout doucement, il y a une chose aussi importante, là en parlant de doucement, etc., malheureusement, il y a encore des personnes qui forcent, oui, qui forcent les enfants, vous voyez, ou même, voilà, qui forcent vraiment les enfants à jeûner, ou à prier, ou à ceci, ou à cela, nous on est là vraiment pour leur faire aimer la religion, pour leur enseigner tout ça, on n'est pas là pour les forcer, de toute façon, il n'y a pas de forcing, j'allais dire, il n'y a pas de, on ne peut pas forcer quelqu'un à porter le voile, ou forcer quelqu'un à prier, ou forcer quelqu'un à jeûner, non, on est là vraiment pour expliquer, et pour essayer de tout, d'apprendre, de leur apprendre les choses avec douceur, et alors une autre chose aussi, donc déjà, comme je vous disais, pas de violence, on ne peut pas, et quand je dis violence, ça peut être aussi, si tu ne fais pas ça, tu iras en enfer, alors ça c'est le truc, je ne peux pas entendre, comment voulez-vous faire aimer quelqu'un, faire aimer la religion, l'islam à quelqu'un, en parlant que de, halal, haram, ça c'est haram, ça c'est haram, et l'enfer, voilà, genre, il n'y a que ça, c'est une chose vraiment, que je trouve déplorable, c'est de, de finalement, comment dire ça, je n'arrive plus à trouver mon mot, mais, je sais, je n'arrive pas à trouver le mot, je ne sais plus trouver le mot, mais en tout cas, je vais vous expliquer, c'est de ramener finalement l'islam, oh mince, je n'arrive pas à trouver le mot, bref, c'est de réduire, ok, de réduire l'islam à, l'enfer et halal, haram, ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est halal, c'est haram, non, moi je ne pense pas que c'est une manière d'apprendre, de leur, voyez, parce que des fois je vous assure que j'entends des petits faire sortir, ouais mais c'est haram, elle n'apporte pas le foulard, oh mais c'est haram, je vous assure que j'ai déjà entendu, ça moi c'est quelque chose, voilà, comment vous le, c'est quelque part faire, leur apprendre, mais avec une base, vous voyez, de peur, oui il faut avoir la crainte de Dieu, etc et tout, mais pas cette peur, je vais aller en enfer, non, non, l'islam c'est une religion de paix, d'amour, de savoir vivre avec les autres, énormément de choses, et c'est pas que, interdit, pas interdit, et si on explique, oui, par exemple, oui, on ne peut pas manger du porc, on ne peut pas manger, boire de l'alcool, il faut expliquer pourquoi ça interdit, oui ça interdit, je sais pas moi, de voler par exemple, ou de faire du mal à quelqu'un, il faut expliquer, il faut expliquer la raison, pourquoi on ne peut pas faire cette chose là, vous voyez ce que je veux dire, et donc, voilà, essayez vraiment de faire aimer finalement, notre religion, aux enfants, en faire un mode de vie, vraiment une manière de vivre, vous voyez, c'est vraiment très important, donc comme je disais, là le mois de ramadan, voilà, j'ai pas du coq à l'âne, j'espère que vous me suivez toujours, c'est aussi l'occasion, vous voyez, là les filles, je leur expliquais donc, que papa, maman, vont aller très souvent, à la mosquée pendant le mois de ramadan, pour la prière de taraoui, etc, et que vous aurez le droit, de venir avec nous, chaque vendredi soir, samedi soir, si vous vous comportez bien, parce que l'année dernière, on a tenté, c'était un peu folklorique, et donc, vous voyez, c'est, voilà, essayez vraiment d'inclure, d'inclure, j'ai vraiment du mal à trouver mes mots aujourd'hui, essayez vraiment de faire participer vos enfants, de les responsabiliser, de les faire participer un maximum, vous voyez, et je pense que j'ai abordé un peu tous les points, dont je voulais parler, je voulais parler aussi des fréquentations, si vos enfants sont avec des personnes, qui sont dans le même état d'esprit que vous, le même, vous voyez, ça aide, après je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'amis, qu'il faut avoir des amis uniquement musulmans, ou ceci ou cela, non, pas du tout, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est très important de savoir, qui, vos enfants, qui ils fréquentent finalement, parce qu'il y a des personnes, ok, qu'ils vont fréquenter, qu'ils vont respecter, voilà, le fait que votre enfant, ne mange pas de porc, ou ne peut pas faire ceci ou cela, mais il y a des personnes aussi, qui ne vont pas respecter ça, qui vont essayer de venir, écoutez, tenter votre enfant, et lui, lui expliquer que non, vraiment, c'est, non, il faut, voilà, c'est génial de faire ceci, ou de faire cela, bref, le contraire de ce que vous, vous enseignez, et là par contre, ça pose problème, donc c'est pour ça que quand même, la fréquentation c'est important, c'est vraiment important, après comme je vous disais, je ne suis pas en train de vous dire, qu'il faut être entre musulmans, ceci ou cela, mais, moi j'explique toujours aux filles, par exemple, oh mince, décidément, ils sont en train de mettre les produits, pour les insectes, alors, j'attends que ça passe, et je reviens, j'étais en train de parler des fréquentations, et donc je vous ai expliqué que par exemple, moi avec les filles, elles ont des amis musulmans, d'autres non musulmans, et voilà, c'est vrai que, je leur explique par exemple, je ne sais pas moi, elles me posent des questions, est-ce qu'un tel, est-ce qu'un tel, il est musulman, est-ce qu'un tel, il peut faire ceci, et donc j'explique, non, il a une autre religion, lui il croit en ça, voilà, il faut vraiment expliquer les choses, il faut apporter des réponses aux enfants, par exemple, il y a aussi quelque chose, souvent les filles ici, quand elles me disent des fois, ma teacher c'est une musulmane, parce qu'elle a le foulard, donc je lui explique aussi, j'explique, vous pouvez dire, ah oui oui, c'est vrai c'est une musulmane, parce qu'elle a un foulard, mais vous pouvez aussi en profiter, pour dire, ma chérie, il y a beaucoup d'autres personnes, qui sont musulmanes, par exemple, je donne des exemples, tu vois, Halti, un tel, notre amie, chez qui on va très souvent, elle ne porte pas le voile, est-ce qu'elle est musulmane ? Oh my god, c'est pas possible, ils se sont tous mis d'accord aujourd'hui, pour m'embêter, et je disais que, vous pouvez donc saisir l'opportunité, pour expliquer que voilà, on ne juge pas par rapport, quelle apparence, vous voyez ce que je veux dire, ce que je veux dire, oui on peut être musulmane, musulmane, sans porter le voile, et souvent moi, par exemple, elle me pose la question, mais pourquoi la Halti, elle ne porte pas le voile, alors vous l'expliquez, donc voilà, il y a des choses, ça c'est ce que Dieu nous demande, et il y a des personnes, pour qui c'est un peu plus difficile, ou qui pour différentes raisons, ne font pas ceci ou cela, c'est vraiment important, c'est vraiment important, de leur expliquer tout ça, parce que tout ça aussi, ça permet aussi de leur expliquer, de ne pas juger une personne sur l'apparence, ne pas juger une personne, si pour x raisons, vous voyez, je ne sais pas, elle ne prie pas, ou elle ne jeûne pas, vous voyez, c'est vraiment important, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, de ce que je voulais dire, attendez, je regarde, qu'est-ce que j'ai noté ici, je pense que j'ai fait le tour, de ce que je voulais dire, un peu dans le désordre, j'admets que c'est dans le désordre, mais en tout cas, les points importants, que je voulais relever, voilà, je pense que j'ai partagé ça, et les filles, franchement, avec Asma, on attend, vous aussi, voilà, que, parlez-nous en commentaire, dites-nous, dites-nous les difficultés que vous rencontrez, dites-nous comment vous faites, pour éduquer votre enfant, d'un point de vue, d'un point de vue religieux, la dernière chose sur laquelle je vais terminer, c'est que finalement, l'éducation religieuse, en tout cas, quand on est, nous sommes musulmans, nous avons décidé de croire en Dieu, en son prophète, etc., donc, nous avons cette responsabilité, c'est votre, vous êtes responsable, à partir du moment où on a un enfant, oui, on a cette responsabilité de l'éduquer, qui soit, voilà, une bonne éducation à l'école, je ne parle pas là d'un point de vue religieux, de, le comportement, ceci, cela, on a énormément de devoirs, vis-à-vis d'eux, mais, l'éducation religieuse, c'est un devoir, parmi tous les autres, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes aussi, vous voyez, pour qui, qui, qui trouvent que c'est un peu moins important, par exemple, que l'école, vous voyez ce que je veux dire, oui, la réussite scolaire, etc., c'est important, attention, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais on peut réussir, d'un point de vue scolaire, la réussite scolaire, c'est importante, mais, l'éducation religieuse, c'est tout aussi important, même, voire plus important, donc, vous voyez ce que je veux dire, il ne faut pas négliger ça, et vous dire que c'est vraiment votre responsabilité, si vous ne pouvez pas le faire vous-même, pour différentes raisons, écoutez, il existe énormément, comme je vous le disais maintenant, on a énormément de vidéos sur Youtube, Youtube, c'est aussi une chose que j'aime bien utiliser, enfin, on va dire, ça peut être un support éducatif, par exemple, des fois, je trouve des petits dessins animés, vous voyez, des petits dessins animés, sur les ablutions, ou sur ceci, ou sur cela, et alors, on regarde ensemble, et ensuite, tu leur expliques, les livres, les livres, c'est très important, vous voyez comme quoi, j'ai oublié de noter ça, les livres, alors nous, on a un petit temps, le soir, on a le rituel, donc, de raconter la petite histoire, mais la petite histoire, ce n'est pas forcément, la petite princesse, ou le, je ne sais pas, le petit ours, ou le ceci ou cela, nous avons aussi des livres, et c'est elles qui choisissent en général, donc du coup, j'en ai profité pour aller chercher ça, on a des librairies, les librairies, si vous n'avez pas de librairie, vous avez aussi, écoutez Amazon, les librairies en ligne, etc, voilà, des petites histoires, vous voyez par exemple, salam alaikum, Samy, apprendre à dire, salam alaikum, d'ailleurs, si tu passes par là, c'est une abonnée, qui m'a offert, ces livres, et franchement, ils sont top, ils sont top, donc du coup, maintenant, quand j'ai l'occasion, malheureusement, ici à Singapour, ce sont souvent des livres en Malais, ou en Anglais, donc du coup, c'est un peu, voilà, mais, vous voyez, c'est un genre de petit livre comme ça, où c'est vraiment hyper ludique, avec le petit doudou, etc, et donc, c'est, voilà, on apprend à dire, salam alaikum aux musulmans, moi, je leur explique, par exemple, quand on rencontre une musulmane, ou si on va chez des amis musulmans, donc je leur dis, on dit, salam alaikum, parce que khati ou amis, ce sont des musulmans, donc les musulmans, c'est de cette manière qu'ils se saluent, et, elles savent que, par exemple, la dites, oh, c'est good morning, oh hello, ou je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est important de leur expliquer ça, vous voyez, après, il y a Samy, après, on dit, alhamdulillah, alors celui-ci, il est vraiment top, franchement, si tu passes par là, je te remercie, vraiment, parce qu'il est super bien, donc c'est un livre pour les enfants de 5 à 12 ans, celui-ci, donc c'est mon premier coran, livre d'histoire, vous voyez, donc ce n'est pas un coran, c'est vraiment des histoires tirées du coran, et alors, donc, on leur laisse le choix, après, de temps en temps, bien sûr, vous pouvez suggérer, si elles choisissent à chaque fois, le petit ours brun, enfin, elle ne lise plus ça, mais suggérer, ah, pourquoi on ne prendrait pas ce petit livre, ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça, donc voilà, alors il y a aussi des jeux, je voulais terminer sur ça, il y a plein de jeux, il y a plein de jeux qui existent, mais celui-ci, je vous ai fait une vidéo, je pense qu'elle sera publiée après, vous voyez, c'est un petit jeu autour de la Mecque, etc., c'est l'occasion, voilà, de parler de la Mecque, qu'est-ce que c'est que la Mecque, voilà, c'est vraiment, il y a plein de choses maintenant, il y a plein de supports qui existent, pour apprendre finalement à nos enfants, de manière ludique aussi, l'islam, et leur faire aimer finalement, cette belle religion, qu'est l'islam, je vais terminer d'ailleurs, sur ces paroles là, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas bien sûr, à aller voir la vidéo d'Asma Fares, que je vous mettrai en barre d'informations, je m'excuse encore pour les petits inconvénients, je pense que vous avez l'habitude maintenant avec moi, je vous souhaite encore un bon ramadan, et surtout, je vous attends, en commentaire, n'hésitez pas à partager vos astuces, à partager vos idées, etc. en commentaire, et n'hésitez pas à visionner la vidéo d'Asma, prenez bien soin de vous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada